Et salut tout le monde, c'est Ch'touka et Capitaine Bire. Salut ! Pour aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 de la série Total Wars, mais en vous expliquant des petites stratégies. Donc on va faire une multitude de vidéos, avec des compilations pourquoi pas, pour vous expliquer des stratégies, que ce soit pour attaquer ou bien pour se défendre face à des techniques employées par l'adversaire. Donc alors là, on a pris fond petit, on va vraiment uniquement vous montrer le principe de la tactique que je vais vous présenter, donc une tactique vraiment classique de base. Donc le but est simple, il consiste à faire passer de la cavalerie dans le dos de l'adversaire. Donc là, on va le faire de suite. Donc j'ai pris les parties, Capitaine Bire a pris Rome. Donc vous ne verrez pas l'intégralité de la bataille, car on va uniquement vous montrer la stratégie, le but de la stratégie et comment l'employer. Donc ce n'est pas très compliqué. Vous prenez vos cavaleries, donc là, faute budgétaire, j'ai mis mon général parmi les deux cavaleries. Donc le mieux, c'est d'en prendre deux. Donc le plus efficace, ça reste les cavaliers de choc, je pense. Parce que du coup, je vous expliquerai après les différentes options qui peuvent s'offrir à vous une fois que vous êtes dans le dos de l'adversaire. Donc vous avez cavalerie de choc, j'ai pris une petite cavalerie lance-projectile aussi. Vous pouvez faire passer tous les types de cavalerie que vous voulez, sachant que je pense que le plus efficace, ça reste quand même les cavaleries de choc. Donc là, moi je vais servir de... Ouais, voilà, c'est ça. Hop, voilà. De crash test. Donc bien sûr, donc là, après, on a pris une carte plutôt plate, avec vraiment pas que quelques dunes, quoi. Donc je vais les faire marcher. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer la tactique. Après, si jamais il y a des bois et tout, vous pouvez réussir à faire passer votre cavalerie dans le dos de l'adversaire discrètement, sans qu'il ne s'en aperçoive. Donc là, vous pouvez voir que Captain Mir fait passer des cavaleries aussi. Mais je ne suis pas chargé, t'inquiète pas, je ne suis pas chargé. Je suis juste pour montrer aussi qu'on peut... Alors, voilà, donc là, je vais vous expliquer. Donc une fois que vous êtes dans le dos de l'adversaire, vous pouvez soit essayer d'avoir son général, donc là, il est ici, l'égate, et espérer le tuer. Ou bien, si jamais il positionne ses infanteries de lance-projectile derrière son corps d'armée principal, en gros, essayer d'aller éliminer ses infanteries de lance-projectile qui peuvent soutenir ses hommes dans la mêlée. Ou bien encore, comme troisième option, si la mêlée est engagée, vous pouvez charger ses hommes dans le dos. Ce qui leur fera pas mal de pertes, surtout si vous avez des cavaleries de choc, et qui pourra du coup leur foutre un bon coup au moral. Donc du coup, voilà, soit vous pouvez rester sur les flancs ou dans le dos. Donc après, vous pouvez tout simplement, soit charger directement, ou bien attendre que la mêlée commence, que les deux corps d'armée commencent à rentrer au contact, au corps à corps, avant de pouvoir lancer l'assaut avec vos deux cavaleries. Et du coup, en gros, vous exercez une pression dans le dos de l'adversaire, qui du coup, soit il va détacher quelques unités de son corps d'armée pour s'occuper de vos cavaleries. C'est pour ça qu'il faut être très attentif avec, et vraiment, il faut qu'elle soit quasiment constamment en mouvement, pour éviter qu'elle se fasse choper par des lanciers. Donc vous aurez différents types d'adversaires. L'adversaire, comme par exemple ici, qui va uniquement positionner des lanciers dans le dos de son armée, et il ne va pas bouger, il ne va pas les bouger. Ou bien celui qui va tenter avec des cavaleries à lui aussi, essayer d'intercepter vos cavaliers. Ou encore, qui va envoyer des lanciers vers vos cavaliers. Donc ça, c'est vraiment le top du top, parce qu'en fait, vous les esquivez facilement. Et du coup, en gros, ses lanciers se détachent de son corps d'armée. Donc en gros, son armée est divisée, et vous pouvez les esquiver facilement. Et du coup, il vous ouvre une porte. Donc là, on y court, on va esquiver. Voilà, c'est ce que je veux. Et il vous ouvre le passage libre vers son général, ou alors dans le dos de ses infanteries de lanciers. De mêlées, pardon. Donc en gros, la chose où il faut faire vraiment attention quand vous utilisez cette tactique, c'est vraiment les lanciers adverses, vraiment voir ce qu'ils font. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pris des cavaleries de choc. Donc ce sont des cavaleries lourdes. Il a pris une infanterie auxiliaire, donc qui est un lancier léger. Donc il est vraiment rapide, donc ça peut être difficile de se détacher. Ça se peut que quelques-uns de vos hommes se fassent accrocher. Donc voilà, en gros, là, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer une petite tactique qu'on peut utiliser. Charge dans mes... Donc là, je vais vous montrer, en gros, pour charger. Et après, vous pouvez utiliser les actes de vos cavaleries, puis après, on va s'arrêter là. C'est juste vraiment... Aussi, pour charger, petite astuce, il ne faut pas vraiment cliquer sur attaquer, sur... Il faut les laisser passer, en fait, comme si vous voulez les traverser, du coup, ils vont charger... Je demande qu'ils se rendent juste à l'opposé de son armée. En fait, ils vont traverser son armée en faisant des ravages. Voilà. Donc après, voilà, la seule chose, c'est qu'il faut faire vraiment très gaffe à tout ce qui peut être infanterie de lanciers ou de piquiers. Donc là, vous pouvez utiliser les options piétinées. Et donc, les charges dans le dos, c'est vraiment très fatal. Donc après, comme je vous l'ai dit, vous avez différentes possibilités. Soit vous choper le général, soit vous chargez les hommes dans le dos, ou bien vous choper les infanteries de lance-projectiles qui sont soit devant son armée ou derrière. Mais toujours faire très attention à ce qu'il y a infanterie de piquiers et de lanciers. Et après, vous pouvez, bien sûr, attaquer soit directement, ce qui, je pense, n'est pas le plus efficace, ni le plus judicieux. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que la mêlée soit engagée, que vos infanteries de mêlée aient engagé son armée, avant de pouvoir attaquer avec vos cavaleries. Ou bien juste venir harceler 2-3 unités par-ci, par-là, pour semer le trouble danser au sein de son armée. Mais le mieux, ça reste quand même, je pense, de charger une fois que la mêlée est engagée. Voilà, donc là, vous voyez, on a tout le général ennemi, donc si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous avez vraiment accompli, enfin, fait un beau boulot, parce que le général est très important. Et après, s'il vous reste des hommes dans vos cavaleries, donc là, il avait pris un petit lancier léger, au niveau, il ne tient pas trop, quoi, face à mes cavaleries de choc. Donc, vraiment, surtout que les parties sont un petit peu spécialisées, donc des cavaleries, ils ont beaucoup de cavaleries blindées. Et donc, après, voilà, avec le reste de vos unités de cavaleries, vous pouvez, donc là, mon général est mort aussi, je crois, ou je ne sais pas. Donc, vous pouvez aussi, après, semer le trouble dans ses infanteries de mêlée ou ses troubles d'archers, bref, voilà. Donc, c'était pour vous montrer une petite tactique, donc assez basique, vraiment classique. Passer dans le dos de l'adversaire, et puis après, vous avez différentes options. Donc, sur ce, nous, on va vous dire ciao, donc, mettez un petit, j'aime, un petit commentaire, si ça vous a été utile. Si vous voulez qu'on vous explique d'autres tactiques, par exemple, si en face, l'adversaire prend telle ou telle unité, emploie telle stratégie, ou bien des bonnes tactiques que l'on peut faire avec telle unité. Et donc, nous, on vous dit ciao, et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501